Le jeton précédent, qu'un D, des jetons. Donc, il y a un vert, plutôt rouge, verte, rouge. C'est bon, là? Oui. Il y a intervenu, justement. Ferme-toi la phrase. Oui, monsieur. Il dit qu'un des jetons précédents. L'exercice, ça va être plus difficile que le jeton précédent. Ça veut dire qu'il faut avoir rouge suivi de rouge. C'est bon. Quelle est lancée? C'est quoi l'expérience aléatoire? Avant de continuer à lancée, vous allez faire au maximum, sans remise, combien de tirs? Au maximum. On est en train de traiter des exercices, essayer d'intervenir. Vous allez faire, selon cette expérience aléatoire, vous allez faire au maximum, combien de tirages? Votre arboisson sera de quelle profondeur? Sept. Sept. Puisqu'il prend un rouge, après trois verts, après deux bleus, et après il prend un un rouge. Mademoiselle, trois verts, ils ont un. Parce que 10 kilos de tirs, ils ont un. Donc, l'année dernière, vous allez avoir combien au maximum de tirages? Quatre. Quatre tirages. Très bien. Donc, au maximum, il va y avoir quatre tirages. Pourquoi? Parce que les trois premières, pour aller plus loin, il faut que les trois couleurs soient différentes. La quatrième boule, ça va être, donc c'est la deuxième des trois couleurs. Donc, ferme tout l'énoncé. C'est ce qu'il fait, il devient plus entier, plus facile. Donc, si je veux faire l'arborescence d'aï, je suis sûr que je ne vais pas dépasser la profondeur quatre. Je vais vous poser maintenant la question, vous allez faire au minimum combien de tirages? Je ne vais pas dépasser la profondeur d'aï, mais je vais intervenir. Donc, ma quatrième étudiant, vous êtes une section, une grande section, donc essayez de suivre. Et c'est un exercice. Je n'ai pas encore commencé à répondre aux questions. Prenez beaucoup de temps pour comprendre l'expérience aléatoire. Donc, je vais avoir combien au maximum, au maximum quatre, je viens d'expliquer. Et au minimum, je vais avoir combien? Je vais avoir deux. Par exemple, rouge, suivez deux rouges. Donc là, minimum deux, maximum quatre. Est-ce que je peux avoir trois tirages et je vais m'arrêter? Oui. Oui, attelé l'exemple. Rouge, vert, rouge. Très bien. J'ai d'attelé le courant pour deux rouges. Un autre exemple, vert, rouge, rouge. Donc, il y en a où je m'intéresse, l'arborescence que je vais développer, il va être entre la profondeur deux, trois et quatre. Au maximum, je ne vais pas dépasser le quatre. Ça. Aïe. Athéna Vrouk, la question, c'est quoi? Calculez la probabilité que les deux jetons de même couleur soient bleus. Regardez comment je vais répondre à cette question-là. Bon, la plupart des réponses de vos camarades, bon, ils ont fait quelques erreurs. Donc, l'église, je ne vais pas utiliser l'arborescence dans le cas général parce qu'il m'a demandé d'avoir deux bleus. Donc, je m'intéresse. Mais tu sais, d'avoir deux bleus l'une à côté de l'autre. Donc, les deux boules soient bleues. La première méthode, comment je vais faire? C'est une méthode qu'il faut éviter. D'ailleurs, je ne l'ai pas exploité. La tête qu'on marque l'idée. La première méthode, c'est de donner l'arborescence de ce tirage-là. Il varie entre la profondeur deux et la profondeur quatre. Ça va vous demander un arborescence, un très, très grand arborescence. Et pour, une fois que vous avez l'arborescence à d'ailleurs, je vais l'éclater et ainsi de suite. Ce qui est sûr, je ne vais pas me dépasser la profondeur quatre, mais ça va être un arborescence très grand. Je vais vous demander et je vais vous donner maintenant une méthode plus simple. Pour les exercices, il ne s'agit pas de trouver la solution, mais il faut trouver la solution la plus efficace. Donc, il faut aller, donc il faut réduire le temps pour trouver la solution. Je vais vous donner la deuxième méthode. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Donc, pour s'arrêter avec des boules bleues, il faut faire combien de tirages? Il y a deux, il y a trois, il y a quatre. Vous avez des questions? Oui, monsieur. Il y a un homme qui a posé la question. Donc, pour s'arrêter avec deux boules bleues, il faut faire soit deux tirages, soit trois tirages, soit quatre tirages. Pour avoir, donc je fais la probabilité de deux boules bleues, c'est soit je vais les avoir en deux tirages, soit en trois tirages, et soit en quatre tirages. Je vais commencer. Quel est le cas qui vous permet d'avoir les deux bleues en deux tirages? Bleu, bleu. Bleu, bleu. Très bien. Donc, oui, je m'arrête à m'arrêter. Déjà, les événements sont 10 joints. Bleu, bleu. La probabilité de les avoir bleu, bleu, on dit qu'est quoi? C'est la première, tu as-tu les bleues, la deuxième, tu as-tu les bleues. Quelle est la probabilité d'avoir la première boule bleue? Un sur deux. Là, 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 là. Je vais te dire. Un sur deux. Non, tu as-tu un sur deux. Un sur deux. Ok, va, t'en. Vous avez... Un sur deux. C'est la probabilité que la première boule soit bleue. Deux sur deux. Deux sur deux. Deux sur deux. Et puis, la deuxième boule soit bleue. La même chose, deux sur neuf. Là, là. Eh, vous l'avez, mademoiselle, vous l'avez le tirage? Il est sans le mise. Un sur deux. 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 Donc, comment j'ai calculé? La probabilité d'avoir bleu, bleu. La première en deux tirages. La première en deux tirages. C'est la première bleue suivie de la première bleue. Donc, c'est deux sur neuf multiplié par un sur huit. Est-ce que c'est clair? Le premier cas pour avoir deux bleues en deux tirages. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est d'avoir les deux en combien de tirages? En trois tirages. Je connais un des cas. De trois tirages. Bon. C'est l'un pour l'intérieur. Bleu, vert, bleu. Une boule bleue suivie de quoi? Non, bleu. Bleu, vert, bleu. Z. Il y a beaucoup de cas. Donc, c'est soit bleu, vert, ou noir. Bleu, rouge, ici. Soit la première est bleue, la deuxième. Donc, je m'attends. Si je vais m'arrêter au troisième tirage, ça veut dire que le troisième tirage, je vais acheter, qui est sur une bleue. Donc, si je vais m'arrêter au bout du troisième tirage, ça veut dire que le troisième tirage va me donner une boule bleue. Donc, dans les deux premiers cas, je vais avoir une autre bleue. Donc, dans les deux premiers cas, soit la boule bleue est au début suivie d'une autre boule qui n'est pas bleue, ou bien l'inverse. Donc, pour avoir deux bleues en trois tirages, c'est soit bleu, non bleu, bleu, soit non bleu, bleu et bleu. Je connais à télé quelle est la probabilité d'avoir bleu, non bleu et bleu. Rénif les probabilités conditionnelles. Aya, très rapidement, on sait, Juma. Bleu, non bleu et bleu. Monsieur, on a un peu bleu, on a deux sur neuf. Eh? Trois, non bleu, on a un ou huit, on a un ou sept sur neuf. Là, là. Sept sur huit. Sept sur huit. Sept sur huit. Trois, un sur sept. Très bien. Donc, c'est deux sur neuf pour avoir la bleue. Pour avoir une qui n'est pas bleue. Parmi ceux qui restent, il va y avoir huit qui n'est pas bleu. Donc, sept sur huit multiplié par quoi? Un sur sept. Qu'est-ce que c'est qu'il y a, Juma? Oui, monsieur. Le deuxième cas. Nom bleu, bleu, bleu. C'est sept sur huit. Non. C'est sept sur quoi? Sur neuf. Multiplié par deux sur huit. Un sur sept. Multiplié par un sur huit. Oui. Ça va être la même chose pour le premier cas et le deuxième cas. Donc, quelle est la probabilité d'avoir deux boules bleues au bout de trois tirages? C'est deux sur neuf, sept sur huit, un sur sept. Mais je vais le multiplier par deux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Je vais passer dans un an pour avoir deux bleus. Il y a Emma en deux tirages. Je l'ai calculé. Il y a Emma en trois. Il y a Emma en quatre tirages. Je connais un des cas. Quatre tirages. Bleu, rouge, vert bleu. Challah. Verte, rouge, bleu. Je vais m'arrêter au bout de deux. J'ai envie de faire plusieurs possibilités. Donc, là, là, ça va être... C'est ça, vous aviez compris. Je vais m'arrêter au bout de deux mêmes couleurs. Sinon, je vais m'arrêter au bout de deux. La quatrième tirage. Il y a une boule bleue. Les trois premiers tirages, il y a trois couleurs différentes. Vous avez combien de possibilités d'avoir les trois couleurs différentes? C'est A3, 3. Un des B, V, R. B, R, V. Donc, toutes les possibilités. Si je vais essayer de suivre le premier cas. Quelle est la probabilité d'avoir B, V, R, B? A3, 6 sur 7. Challah, mademoiselle, 2 sur 9. Non, Aoudi, Aoudi. Première. 2 sur 9. 2 sur 9. Très bien. La probabilité d'avoir boule bleue. Deuxième. 7 sur 8. 4 sur 8. Ou en bas? 7. 3 sur 7. Et puis, 1 sur 6. C'est bon? Oui. Ça. Ça va être la même chose pour les... Combien de cas? Vous allez avoir combien de cas? Vous allez avoir... A3, 3. Méni? Vous avez cas? A3, 3. Je m'entends. Dans les trois premiers cas, il faut avoir les trois couleurs différentes et dans n'importe quel ordre. Donc, la probabilité de les avoir au bout de 4 terras, c'est quoi? C'est A3, 3. Aoudi, A3, 3, 3 qui est égal à 6. 2 sur 9 pour avoir la première bleue. 3 sur 8. Et 4 sur 7. Et 1 sur 6. Vous allez me demander... Donc, Rauf, le 6 à 2. Est-ce que vous avez compris la méthode qui vous permet d'avoir 2 bleus au bout de 4 tirages? Oui. Ça. Donc, Rauf, je vais résumer. Quelle est la probabilité de s'arrêter en trouvant 2 bleus? C'est la somme des 3 probabilités. C'est-à-dire 2 tirages, 3 tirages et 4 tirages. Pour passer à un autre exercice. Oui. Ça. Femme-toi, ça. Je vais vous poser maintenant une question. Normalement, tu m'as posé au-delà. Regardez dans le premier cas pour deux boules. Je vais vous donner un bleu, non bleu, bleu. Dans le dernier cas, je vais vous donner un bleu, non bleu, bleu. Pourquoi? Pourquoi dans l'arboirescence, je me goûte comme je suis bleu, non bleu, non bleu, bleu. Je connais quoi? Pourquoi? Dans le premier cas, qui n'est pas, donc ça peut être soit vert, soit rouge, ça ne change rien. Mais pourquoi je n'ai pas utilisé la méthode bleu, non bleu, non bleu, bleu? Oui, mademoiselle? Si on fait nombre, nombre, il peut y avoir nombre, c'est rouge et après un autre rouge. Et du coup, c'est franc. Parce que les nombres de boules vertes n'égalent pas les nombres de boules vertes. C'est pas ça. Une boule non bleue, non bleue, qu'une boule non bleue, ça peut être rouge. Ou une boule non bleue suivie de non bleue, ça va être rouge. Et donc, je vais m'arrêter avant de trouver la boule bleue. Donc là, j'ai détaillé, là, je m'écoute les trois premières boules doivent être de couleurs différentes. Alors, c'est vrai ou là ? Je sais que qu'il y a le premier cas. si les vertes ou la... Ça ne pose pas de problème, mais là, je n'ai pas utilisé le nom, le nom bleu, la négation de nom bleu. Est-ce que vous avez compris l'exercice numéro 2 pour passer à un autre exercice ? De toute façon, je vais vous envoyer ces deux. le 6. Le 6. Le 6. 6 fois. Non, non, la question, la question dans l'exercice numéro 2. Oui, la dernière question. Pourquoi j'ai eu le 6 à Daya ? Oui. Smechle, je pensais que vous m'avez demandé l'exercice numéro 1. Alors, j'ai voulu vous expliquer pourquoi j'ai eu le 6 à Daya. Parce que c'est l'exercice numéro 1, Daya. C'est la probabilité, c'est 4 tirages. Non, il faut que je trouve ça. Là, c'est là. C'est là. Alors, qui peut lui expliquer pourquoi on a eu le 6 à Daya ? Parce que 2 sur 9, 3 sur 8, 4 sur 7, c'est quoi ? 1 sur 6. C'est pour avoir bleu, vert, bleu, non, rouge, rouge, bleu. Mais il y a eu 6 possibilités d'avoir les 3 premières couleurs qui sont différentes. C'est A3, 3. Donc, prendre bleu, vert, rouge, sans répétition. Et l'ordre, il est important. Donc, il y a eu BVR, 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 BVR. Donc, pour avoir 2 bleus, vous avez une des possibilités BVR, 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 qu'est ce qu'il faut faire pour trouver la probabilité pour avoir de baisser la somme des trois quoi c'est la somme des trois événements des trois événements soit 2 soit 3 soit 4 et vous faites la somme est-ce que c'est clair pour avancer bon je suis belle et un exercice correctement que de traiter plusieurs mais de toute façon je vais vous envoie également des solutions d est-ce qu'on peut passer à notre existe oui ça on va passer à l'exercice numéro 3 il est très simple je n'ai même pas préparé on va essayer de le faire directement à l'annoncé vous allez voir comment on peut le faire directement après on a l'annoncé de l'exercice numéro 3 donc là vous avez l'ensemble qui est de 1 jusqu'à 20 on bad vous avez compte le cardinal de eux c'est 20 éléments on choisit au hasard un nombre quelconque quelle est la probabilité qu'il soit quoi je pense un multiple de deux ou là le 2 est divisible par ce nombre qui est la probabilité d'avoir un multiple de 2 1 sur 2 monsieur 10 sur 20 1 sur 20 parce que 1 sur 2 1 sur 2 c'est la même chose mais 10 sur 20 vous avez compris quoi j'ai des possibilités favorables sur combien sur 20 possibilités 10 sur 20 égale à 1 sur 2 donc l'on a la probabilité d'avoir la probabilité d'avoir un nombre un multiple de 2 c'est quoi parmi les 20 nombres vous avez des nombres qui sont un multiple de 2 j'ai de la question suivante 5 sur 20 4 8 12 16 20 c'est bon j'ai un multiple de 5 donc l'exercice si je ne l'ai pas préparé il est très simple un multiple de 0 un multiple de 1 1 sur 20 1 sur 20 1 sur 20 à la crainte 1 sur 20 est égal à 1 1 sur 20 donc n'importe quel membre est un multiple de 1 n'importe quel membre et un multiple de 0 on va passer maintenant à l'exercice numéro 4 bon l'exercice numéro 4 un multiple de 2 mais pas de 4 un multiple de 2 mais pas de 4 c'est 5 sur 20 c'est 5 sur 20 5 sur 20 il y a 5 sur 20 les 2 ou le 4 c'est la soustraction ou là pour nous pour éviter le raisonnement qui est un peu difficile, qui est son immeuble, qui est son multiple de deux, mais pas par quatre, le deux, le six, c'est cinq sur deux. L'exercice est très très simple. C'est bon, je pense, on va essayer de passer maintenant à l'exercice numéro quatre. Après, on a l'exercice numéro quatre. Tout l'utilité de la probabilité conditionnelle, comment on traite les exercices très rapidement et sous la forme de... Ils sont faciles. Ce qui vous manque, c'est que vous n'essayez pas de lire correctement l'exercice. Prenez beaucoup de temps pour lire l'exercice. Donc, on évoque l'exercice numéro deux. Pour le rendre compliqué, il y a deux façons de le rendre compliqué. Donc, soit je vais vous demander d'avoir l'une à côté de l'autre, soit, si on le rend très compliqué, le tirage n'est pas n'est pas avec remise. Non, plutôt, le tirage avec remise. Ça va être plus compliqué. Je vais envoyer la plupart des exercices que j'ai préparé. Il y a pas mal de gens qui sont en train de m'envoyer de leurs propositions. C'est une très bonne chose. Donc, je vais lire leurs propositions après avoir envoyé les corrections. Si vous pensez que je peux les traiter. Je vais vous demander l'exercice numéro 4. Une urne U contient trois boules blanches. Deux urnes, mademoiselle, contient quoi? Une urne U contient trois boules blanches. Est-ce que vous avez dit? Oui, monsieur. Oui. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Une urne U contient deux boules blanches et une boule noire. On choisit une urne au hasard puis on tire une boule dont l'urne choisit. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Donc, je vais essayer de voir quelle est l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est quoi? C'est de choisir d'abord l'urne, soit U ou V, et puis, une fois que vous avez choisi l'urne, vous allez choisir une boule. Et vous regardez sa couleur. Kingol, comme je vais choisir au hasard l'urne, je vais choisir je vais donner la même chance U avec. Donc, c'est un demi, un demi, 50%, 50%. Si vous avez choix, donc comment je vais essayer de résoudre l'équation, l'exercice par les arborescences. Je vais essayer la dernière fois, je vais poser la question est-ce qu'on peut faire les schémas, je vais dire oui, mais il y a des exercices que je ne peux pas utiliser avec schémas. Le schéma, les données à oméga ou la répartition, théorème de base. Je ne peux pas utiliser avec le schéma, donc je suis obligé de l'utiliser avec l'arborescence, mais c'est un arborescence qui est très simple. Pourquoi? parce qu'il va être à la profondeur 2. Si vous choisissez le U, donc, et vous choisissez une boule, c'est sûr qu'elle va être blanche. Donc, c'est un demi pour choisir le U et 3 sur 3 pour choisir la blanche. Maintenant, si vous choisissez le verre, l'urne V, c'est un demi et si vous choisissez dans l'urne V, vous avez deux possibilités. Soit la boule est blanche, c'est 2 sur 3, soit elle est noire, c'est 1 sur 3. La question qui vous a été posée, quelle est la probabilité de choisir une boule blanche? Allez, je connais la probabilité. 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur 2 fois 2 sur 3. Je préfère goûler tebbane. C'est ça, goûter 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur 2 fois 2 sur 3. très bien. regardez comment je vais essayer d'expliquer ça. C'est la probabilité d'avoir la boule blanche à partir de U. Donc, c'est P de UB plus P de V, B. Les deux événements sont contradictoires. UB, on est à me, le théorème de la multiplication. La probabilité de choisir U, c'est quoi? c'est 1 sur 2 et la probabilité de choisir une boule blanche sachant que vous avez choisi U, c'est 3 sur 3, ce qui vous a donné le 1. La probabilité d'avoir P de V, B, ça veut dire la probabilité de choisir d'abord le V et puis la blanche. La probabilité de choisir V, c'est 1 sur 2 et la probabilité d'avoir une boule blanche sachant que vous avez choisi l'urne V, c'est 2 sur 3 et vous faites la somme, ça va vous donner 5 sur 6. Est-ce que c'est clair ou là là là? Oui. Vraiment, je vais vous poser la question. Quelle est la probabilité de P sachant U? Moi, je mets un T à B sachant U. Quelle est la probabilité que la boule soit blanche sachant que j'ai choisi la boule U? 3 sur 3, monsieur. 1. Je vais répondre Hades sur 2 méthodes. Yaima, si vous avez choisi le U, vous avez vu que c'est 3 sur 3. Yaima, je vais appliquer la formule bêtement. B sachant U, c'est B U inter B sur P de U. U inter B, c'est 1 demi multiplié par 3 sur 3. U de U, c'est 1 demi. 1 demi, ça va vous donner le 1. Donc, bêtement, je vais appliquer la formule. Qui peut me proposer maintenant P de V P de U sachant B. si vous avez choisi une boule, si vous savez qu'elle est blanche, quelle est la probabilité que vous avez passé par l'urne U. je vais appliquer la formule. C'est B P de U sachant B de 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 C'est B inter U sachant sur P de B. P de U et le résultat c'est quoi? C'est 60%. Je connais les P de V sachant B. P de V sachant B. La même chose c'est P de B inter V sur P de B. Je suis en train maintenant d'utiliser plus les formules que le schéma. C'est pour cela que j'ai essayé de vous répondre à l'un de vos camarades qui m'ont posé la question est-ce qu'on peut toujours utiliser le schéma? Non. Vous êtes obligés d'utiliser les formules qui m'ont l'exercice qui m'ont aidé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde l'exercice numéro 4 pour avancer? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. On va passer maintenant à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 12. Allez, on a l'exercice numéro 12. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6 en lançant un dé? Je vais lancer un dé. Quelle est la probabilité d'avoir le 6? un 6 où je m'en tâche ne peux avoir que un 6 donc le 6 parce qu'il y a beaucoup d'exercices qu'on doit utiliser. qu'il y a la question et je vais lancer le dé combien de fois? Deux fois. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un 6? On va essayer de répondre à cette question-là par deux méthodes différentes. Je connais appelé la solution. Donc, l'expérience c'est quoi? Je lance un dé deux fois. Un 6 plus un 6 Je vais vous expliquer on va essayer de voir un sur 36 Un sur 36 tu as répondu à une autre question tu as répondu à la probabilité d'avoir 666 au moins un 6 On va essayer de un sur 36 Je vais vous l'expliquer comme trois méthodes et là je suis en train toujours de vous expliquer il ne s'agit pas de trouver la solution mais de choisir la méthode la plus efficace La première méthode qui est simple mais qui est très lente Quel est l'oméga TAC? Il est de 36 1 1 jusqu'à 6 6 Le cardinal de l'oméga c'est je lance le dé deux fois donc le cardinal de l'oméga 6 6 fois 6 ça va être quoi? 36 Je vais parcourir tous les éléments de l'oméga et je vais compter combien d'éléments qui vérifient l'hypothèse de l'événement Je vais prendre le 1 1 Est-ce que le 1 1 je vais le prendre? Non Donc le premier élément que vous allez prendre c'est le 1 6 Vous allez compter C'est une méthode qui est très lente La deuxième méthode qui est au moins 6 Soit un seul 6 soit deux 6 La première méthode Donc regardez pour avoir obtenir au moins un 6 c'est soit un seul 6 le premier c'est 6 le deuxième n'est pas 6 un seul 6 ça peut être aussi le premier n'est pas 6 et le deuxième est un 6 mais qu'un au moins je peux avoir aussi deux 6 donc quelle est la probabilité d'avoir 6 6 non 6 c'est quoi 6 non 6 c'est 1 sur 6 multiplié par combien 5 sur 6 5 sur 6 5 sur 6 pour 5 sur 6 non qu'bel qu'bel donc obtenir un c'est soit d'avoir un seul 6 donc avoir un seul 6 parmi deux g le 1 6 le 1 6 le premier ça veut dire le premier le deuxième est un nombre différent ainsi le deuxième j'ai donc le premier non 6 deuxième 6 mais au moins je peux accepter peut-être 2 6 donc quelle est la probabilité d'avoir 6 non 6 le premier j'ai hattelé 6 et le deuxième non 6 fois 5 sur 6 très bien deuxième 5 sur 6 multiplié par 1 sur 6 troisième c'est ce que vous m'avez proposé 1 sur 6 multiplié par 1 sur 6 c'est un événement ça m'a demandé 3 l'audition bon votre camarade a la solution quel est le nombre de 6 est supérieur ou égal à 1 il est inférieur strictement à 6 un un à 1 qui donc 1 moins le premier ne me donne pas 6 et le deuxième ne me donne pas 6 donc c'est 1 moins 5 fois 6 5 fois 6 25 sur 36 et après que je pense 11 sur 36 donc comment vous avez trois méthodes la première méthode elle est vraiment très lente la deuxième méthode vous allez calculer trois événements et la deuxième il vaut mieux penser par passer par l'événement complémentaire chaque fois que vous avez une probabilité à calculer d'un événement il faut passer toujours par l'événement complémentaire et de comparer les cas c'est le nombre des cas dont l'événement complémentaire est moins il vaut mieux utiliser l'événement complémentaire est-ce que c'est clair pour le deuxième cas monsieur j'ai une question oui monsieur on a parlé qu'on lance deux dés mais si on lance un dés deux fois c'est mon oméga comme 20 je suis 36 au moins très bien il dit qu'on lance deux dés je m'entend déjà 20 on lance deux dés c'est exactement la même chose c'est quoi de lancer un dés deux fois je vais faire un tirage de deux boules simultanément c'est équivalent à quoi tirage de deux boules l'une après l'autre sans remise donc je lance deux dés vous allez regarder quoi vous allez regarder le résultat de premier et de deuxième c'est bon c'est qu'il y a de 21 c'est qu'il y a de 21 c'est qu'il y a de 21 c'est qu'il y a c'est un dés deux fois vous êtes convaincu de laisser 36 c'est qu'il y a de oui oui ou non ça oui oui un cas un cas qui ne figure pas 2d de l'autre 2d l'ancé 2d un cas qui ne figure pas d'oméga parmi les 36 qui ne figure pas dans le lancement de 2d c'est qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a un dés deux fois où je m'attends 3-4 le premier a fait les 3 et le deuxième a fait les 4 donc 4-3 ce n'est pas la mèche le premier qui m'a donné 4 et le deuxième a fait les 3 qu'il y a le 3-4 lorsque vous lancez 2d le 3 c'est le premier pour le deuxième le 3 le 4 pour le premier et le 3 pour le deuxième c'est quelque chose différent ça ça c'est quelque chose à t'y on a l'achron obtenir quoi l'habitude d'obtenir quoi Obtenir au moins un 6 en lançant 6D. Je veux dire que il y a trois méthodes. Si vous essayez d'utiliser la même question avec les deux premières méthodes, vous n'allez pas s'en sortir complètement. Donc vous êtes obligé de passer par quoi? Par la négation. Obtenir au moins un 6 en lançant 6D. Donc le nombre de 6 est supérieur ou égal à 1. Quelle est la négation Tha? Le nombre de 6 est égal à 0. Donc aucun 6. Donc il vaut mieux passer par quoi? Par l'événement complémentaire. C'est quoi l'événement complémentaire? Donc les événements Hades, c'est quoi? L'événement complémentaire Hades, c'est de lancer 6D et de ne pas avoir aucun 6. Donc la probabilité de l'événement initial, c'est 1-6, 6 barga. Je suis allé à dire que la probabilité 1-P2, 6 bar, 6 bar, 6 bar. 1-6, 3-5, 3-6, 6 bar. Surtout pour le premier exercice, parce qu'il y a une règle de cas. Je peux utiliser les trois méthodes. Mais pour le 6 cas, c'est presque impossible. D'ailleurs, le cardinal de oméga, 6, 6 plus 6, ça va être très très grand. Donc vous êtes obligé de passer par quoi? Par l'événement complémentaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde l'exercice numéro 4 pour passer à l'exercice suivant? Monsieur. Oui? J'ai pas compris pourquoi 5 sur 6. Charles? J'ai pas compris pourquoi 5 sur 6. 5 sur 6. Ah, t'es bon. Quelle est la probabilité d'avoir, lorsque vous lancez 1-D, quelle est la probabilité d'avoir 6? 1 sur 6. Quelle est la probabilité de ne pas avoir 6? C'est 5 sur 6. Ah, d'accord. 5 sur 6. Donc la probabilité que le premier dé met à l'exercice, c'est 5 sur 6, multiplié par le deuxième dé, sachant que le premier, mais là, les événements ne sont pas, elles sont plutôt indépendants. Ferme-t'a-d'où? Oui. C'est bon? Merci, monsieur. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro numéro 18. Rejoignez l'exercice numéro 18 et quelqu'un essaye de me lire. mais je vais attendre, donc je m'excuse une minute, je vais me déplacer. Quelqu'un essaye de me lire. Quelqu'un essaye de me lire. Quelqu'un essaye de me lire les lancées de l'exercice. Numéro 18. Monsieur, on considère deux événements A et B tels que P de A égale 1,5 P de B sur A égale 1 sur 5 et P de B égale 3 sur 5 Calculez P de A P de B égale 3 sur 10 Calculez P de A triompte B Donc, il vous a donné trois données. En réalité, il vous a donné quatre données parce qu'un P de oméga égale à 1 ça. L'année l'exercice est-à-dire je peux le répondre par plusieurs méthodes. La première méthode, c'est quoi ? C'est d'utiliser que les formules. Je vais essayer de répondre à cet exercice en utilisant le schéma et vous allez voir qu'en fraction de seconde, je vais prendre, donc je peux répondre à n'importe quelle question. Donc, je vais essayer de schématiser les deux événements A et B. je vais essayer de schématiser le désévénement A et B. Render le oméga, render le A et le B. Vraiment, il faut essayer pour construire le schéma, il faut prendre d'abord le cardinal de oméga. Quel est le cardinal de oméga que vous allez prendre pour ne pas avoir de problèmes et pourquoi ? Le cardinal de oméga, vous allez prendre, c'est quoi ? C'est bien sûr, on peut avoir 10. C'est 10, pourquoi 10 ? Parce que je trouve que toutes les probabilités sont un seul chiffre après la virgule. Le Wohl, c'est 0,5, 0,20 et 0,3. Donc, il suffit de prendre 10 éléments. Donc, j'ai pris le cardinal de oméga, 10. qu'un qu'un fait de A égal à 1 sur 2, mais vous allez avoir combien d'éléments dans le A ? C'est 10 ? C'est 10 ? Non, Qu'est-ce que c'est l'élément ? La moitié ? La moitié ? Donc, vous savez, le cardinal de oméga égale à 10, plutôt, le cardinal de oméga, oui, le cardinal de oméga égale à 10, pour que la probabilité d'A soit 1,5, c'est la moitié de 10, il faut avoir quoi ? 5 éléments. Est-ce que la moitié est-ce qu'il y a l'élément ? Oui, bien sûr. Mais le boucher est-ce qu'il y a l'élément ? C'est comment partager les 5 éléments ? Je peux avoir 4,1, comme je peux avoir 3,2, donc il faut attendre. Quand je veux que P de B sachant A égale à 1 sur 5, vous avez deux possibilités. Soit je vais calculer le P de A inter B, parce que si vous arrivez à trouver l'intersection, vous pouvez déduire les autres éléments. C'est quoi P de A inter B ? C'est P de A multiplié par P de B sachant A. Règle-là. P de A sachant le P de A inter B. C'est P de A multiplié par P de B sachant A. C'est 1,5 multiplié par 1 sur 5, donc c'est 1 sur 10. Donc l'intersection c'est le 1. C'est une des méthodes. Deuxième méthode, c'est quoi ? Pour les gens qui maîtrisent les probabilités conditionnelles, P de B sachant A, c'est 1 sur 5. 5, c'est P de A. Le nombre de A égal à 5, parmi les 5 éléments qui appartiennent à A, je vais avoir un seul élément qui appartient à B. Donc, vous avez vu, quelqu'un qui maîtrise correctement les probabilités conditionnelles, il n'est pas obligé de passer par P de A inter B. Une fois que vous avez une intersection égale à 1, le reste c'est très simple de le compléter. Le nombre de A, le cardinal de A, c'est quoi ? C'est 5. J'ai le 1 dans l'intersection, je vais avoir combien à l'extérieur ? Je vais avoir 4. La probabilité de B c'est 3. Donc, le B composé de 3 éléments dans 1 et fait partie de l'intersection. Donc, le reste c'est le 2. Il va vous rester combien à l'extérieur de A et de B. Parmi les 10, Charlie va vous dire combien ? 3. Donc, c'est pas facile de remplir le schéma. Mais une fois que j'ai rempli le schéma, vous pouvez me poser n'importe quelle question. En fraction de seconde, je vais répondre à la question. Quelle est la première question qu'on vous apportait ? Quelle est la probabilité de A inter B ? Monsieur, 1 sur 10. 1 sur 10. Quelle est la probabilité de A union B ? 7 sur 10. Très bien. Quelle est la probabilité de A bar ? 5 sur 10. Une égypte A de deux façons différentes. Soit c'est un moins P de A, soit j'ai le 2 ou 3. Ça. Quelle est la probabilité de A sachant B ? 1 sur 3. 1 sur 3. 2 sur 10. 2 sur 10. 1 sur 10. Vous savez combien dans le B qui appartient à A ? C'est 1 sur 3. Quelle est la probabilité de B sachant A ? 1 sur 5. Ah oui, il est donné, mais je peux l'interpréter dans le schéma. Qui peut me donner le B sachant A bar ? B sachant A bar. 2 sur 5. 2 sur 5. 2 sur 5. Très bien. Donc le A bar, vous avez 5. Parmi les 5, le 2 ou le 3 qui appartient à B. Donnez-moi la nœud A bar sachant B bar. A bar sachant B bar. 2 sur 7. A bar. 5 sur 5 sur 7, monsieur. A bar sachant B bar. 5 sur 7. 2 sur 7, monsieur. 2 sur 7, monsieur. Donc, A bar. A bar. 5 sur 5, monsieur. Et A bar sachant B bar. 3 sur 7. 3 sur 7. 3 sur 7. 3 sur 7. Et bien, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le B bar est formé de 7 éléments. Le 3 ou le 4. Je vous ai demandé A bar. Parmi les 4 ou 3, il y a juste 3 qui appartient à A bar. Donc, c'est 3 sur 7. Alors, il y a juste 3 sur 7. Donc, je peux répondre à n'importe quelle question. Est-ce que c'est 3 sur 7 ? Oui, monsieur. On va passer maintenant à l'exercice numéro 28. Quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de lire le sujet. De toute façon, je vais prendre en considération. Tout le monde, les gens qui sont en train de participer, je vais vous donner après vos noms après. Monsieur, quel exercice 28 ? Exercice numéro 28. Oui. Une enquête faite auprès d'une population, comprenant 51% de femmes et 49% de donnes. Montre que 20%. Donc, une enquête faite auprès d'une population nous a donné 51% des hommes. Kimma Kingul, 49% c'est une information redondante. Je peux ne pas la donner, vous pouvez la déduire. Z. Et 49% d'hommes montrent que 20% des femmes et 15%... Normalement, il y a une enquête et après 51%, il ne peut pas vous donner 49% parce que vous allez le déduire. Un des 51% c'est des femmes. Donc, je peux le déduire. Je pense que c'est quoi ? C'est des informations redondantes. Donc, une information que je peux déduire, c'est par appel de la donne. Z. Montre que 20% des femmes et 15% des hommes de cette population ne vont jamais au cinéma. Pour bien comprendre un conseil, pour bien le maîtriser, c'est que les 2% des femmes ne vont pas au cinéma. On va dire que c'est pour maîtriser. Ce qu'on est gaulé, c'est quoi ? Les 20% des femmes ne vont pas au cinéma. Donc, en termes de probabilité conditionnelle, ça vous donne quoi ? 20% ou 43%. C'est quoi ? C'est P2C sachant F ou la P2F sachant C ou l'intersection ? P2C sachant F. P2C sachant F. P2C sachant F. C'est là, sachant F. Aïe, après, où est-ce que la formule ? P2 ? P2C sachant F. C'est là, sachant F. Très bien. P2C sachant F. Donc, je vais vous expliquer l'erreur. D'ailleurs, il y a 20% des femmes, moi je m'intermèner, sachant que c'est une femme. P2C bar. Très bien. C'est P2C bar sachant F. Pourquoi C bar ? Parce qu'elles ne vont pas au cinéma. C'est clair. Donc, P2C bar sachant F. Vous avez quoi ? 20% qui ne vont pas au cinéma. Mais vous avez combien de femmes qui vont au cinéma ? 80%. Donc, j'ai préféré de travailler sur le C au lieu de C bar. Si je vais aller au cinéma, là. Donc, P2C sachant F, c'est 80%. Z. À Tali, 15% des hommes ne vont pas au cinéma. Donc, parmi les hommes, il y a 85% là. Amnés que les données que j'ai. Avec ces données, je peux choisir. Ben, là, je peux mettre le schéma T.A.I. Je peux répondre à n'importe quelle question. Donc, vous avez deux pourcentages. Le premier pourcentage sur les femmes. Et le deuxième sur les femmes qui vont au cinéma ou qui ne vont pas au cinéma. Quel est le cardinal d'Oméga qu'il faut prendre pour ne pas avoir des problèmes ? 100. 100. 100, 100, 100. Ça. J'ai pris le cardinal d'Oméga égale à 100. Comment je vais partager ? Ça va me demander une minute, deux minutes. Je peux répondre à quelle question. Vous allez avoir combien de femmes parmi les 10 000 ? 51%. 51% ? C'est 5100. C'est 50. Oui, oui. C'est 5100. 50, 80 plus 1020. Et voilà. Rundi, 10 000 de la population. Je sais que 51% de la population sont des femmes. Donc, vous allez avoir combien de femmes parmi les 10 000 ? C'est 51%. C'est quoi 51% de 10 000 si 5100 ? C'est une règle de trois. Parce que là, combien de femmes parmi les 10 000 ? Oui, monsieur. Mais les 50 000 femmes parmi les 10 000. C'est deux catégories. Les femmes qui vont au cinéma ou les femmes qui ne vont pas au cinéma. Donc, vous allez calculer combien de femmes qui vont au cinéma. C'est 80% de combien ? De 51%. Donc, lorsque vous faites 80% de 5100, ça va vous donner 4080. Le reste, c'est 20%, c'est 1020. Donc, j'ai essayé, parmi les 10 000, de trouver le nombre de femmes. Parmi les femmes, de trouver les femmes qui vont au cinéma et les femmes qui ne vont pas au cinéma. Donc, c'est quoi, 5100 ? C'est 51% de 10 000. Mais, c'est 80, 40, 80. Je peux vous l'expliquer de deux façons différentes. Donc, c'est 80% de 5100. C'est 4080. Oui, là, comme votre camarade est en train de raisonner, c'est 80% de 51% de 10 000, ce qui va vous donner 4080 et 1020. Même chose pour les hommes. Une fois que j'ai fait cette répartition, le reste sera conflituable de base. Est-ce que vous avez compris comment j'ai eu cette répartition ? Oui, monsieur. Ça. Donc, je vais passer aux questions et je peux répondre à n'importe quelle question. Quelle est la probabilité P2C ? Oui, je m'interprète P2C. Si je vais choisir une personne au hasard, quelle est la probabilité qu'il parte au cinéma ? C'est quoi ? 4080 plus 4165 sur 10 000. Sur quoi ? 10 000. Très bien. P2C sachant A+. P2C sachant A+. P2 sachant. La question que je vous ai posée. J'ai pris une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'il va au cinéma ? Donc, c'est P2C. Mais qu'est-ce que ça, chante ? J'ai pris une personne au hasard et je sais que c'est une femme. C'est clair. Donc, ce n'est pas ça. Donc, P2C, le schéma, c'est 4165 plus 4080, le tout sur 10 000. Je connais J'ai pris une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit une femme et au cinéma tel ? Aïe. 420 divisé par 10 000. P2C sachant F divisé par P2C. Multipli. Quelle est la probabilité qu'il soit une femme et un tercèche ? 420 sur 10 000. 420 sur 10 000. Quelle est la probabilité de H union C ? J'ai pris une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit un homme ? Ou bien il part au cinéma ? 5100 plus 4400. 4900 plus 480 sur 10 000. H union C. Ah, c'est 4900. Donc, il vaut mieux le proposer d'une autre façon. 735 plus 4065. Plus quoi ? 4080. 4080. C'est 10 000. Je connais un télé-droit P2F sachant C. Mais la question P2F sachant C. Oui, j'ai pris une personne au hasard. Je sais qu'il part au cinéma. Quelle est la probabilité qu'il soit une fille ? Donc, c'est quoi ? 4800 sur 4800 plus 4165. C'est 4080 sur 4080 plus 4165. 4165. Très bien. Donc, sachons le C. Donc, le cardinal de C, c'est 4165 plus 4080. Parmi les Hadouyev, vous avez combien de femmes ? C'est 4080. A théo, les P2, c'est... P2... 2H sachant C bar. P2H sachant C bar. C'est 455. Très bien. Raccoum, tu m'étrigez, vous m'lèche, vous m'lèche, vous m'lèche, les probabilités. Quelle est la probabilité de F sachant C bar ? Ah, là, on a répondu la même chose. H sachant C bar. Donc, vous avez vu qu'il y a, aujourd'hui, on a essayé de traiter deux catégories d'exercice. J'exercie. Je ne peux pas faire le schéma de Théoram de Basse avec les arbolescence. Les autres, j'ai utilisé les schémas de Théoram de Basse. On va essayer... Bon. Rada, on va le laisser pour la prochaine fois. Si vous avez des questions... Non, je vais revenir un peu en arrière. Bon. Aïa, n'akdo le B-Hada, le schéma. On ne va pas... Le schéma Hada, c'est l'exercice numéro 36. N'akdo la prochaine fois. Mais si je prends juste le schéma Hada. Est-ce que les deux événements, A1 et A2, sont indépendants ? Est-ce qu'ils sont indépendants, oui ou non ? Non, non, non. A1 et A2 n'égalent pas P2 A1. Très bien. Très bien. Donc, vous avez proposé une autre méthode que je m'attendais pas à ça. Parce qu'il n'y a pas de P2 A1. Je n'y a pas de P2 A1, sachant A2. Si vous avez l'égalité, ça ne veut pas dire que les gens sont indépendants. Si je n'ai pas l'égalité, c'est sûr que nous ne serons pas indépendants. Je m'attends qu'il y a une influence. Mais s'il y a l'égalité, je m'attends que le A2 ne va pas influer sur le A1. Mais je peux avoir le A1 qui peut influer sur le A2. Oui, monsieur. Donc, s'il n'y a pas d'égalité, c'est sûr qu'ils ne vont pas être indépendants. Mais s'il y a l'égalité, il faut regarder aussi d'autres. En A2, la meilleure façon, c'est d'utiliser P2 A1 inter A2. C'est quoi P2 A1 inter A2 ? P2 A1 inter A2, c'est 1 sur 10. P2 A1 inter A2, c'est 1 sur 10. Le 1 qui est de vous voir, donc l'interception. Quelle est la probabilité de A1 ? P2 A1, c'est 7 sur 10. Quelle est la probabilité de A2 ? C'est 3 sur 10. Est-ce que 7 sur 10 multiplié par 3 sur 10, ça vous donne 1 sur 10 ? Si ça va vous donner 1 sur 10, les deux évernements sont indépendants. Sinon, ils ne sont pas indépendants. Est-ce que ça va vous donner l'égalité ? Non, monsieur, non. Donc, ils ne seront pas indépendants. C'est bon. S'ils ne sont pas indépendants, c'est sûr que P2 A1, sachant A2, ne sera pas P2 A. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. De toute façon, j'ai préparé pas mal d'exercices que je vais vous les envoyer. après-demain, juste après le cours, c'est à l'académie de vous envoyer. Si vous avez des exercices que vous voulez traiter, on va les traiter. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre, sinon on va arrêter. Oui ? L'exercice numéro 6. L'exercice numéro 6, je vais essayer de vous l'expliquer. Une personne dispose de 20 à investir sur 4 placements. Je vais vous l'expliquer la prochaine fois sur la forme présence. Vous m'avez envoyé une proposition, non ? Oui, non. Donc, ici, de moi, vous m'envoyez une proposition et je vais vous l'expliquer. Je pense que l'exercice, d'ailleurs, il faut l'utiliser avec les arborescences. On va essayer de vous traiter, soit la semaine prochaine, soit je peux vous préparer la solution de l'exercice numéro 6. Donc, normalement, vous notez, ce que j'ai préparé, l'exercice numéro 2, je vais vous les envoyer, gars. Il y a 2, 4, 12, 18, on les a traités aujourd'hui, 24, 25, 28 et 36. Je vais vous envoyer la solution mercredi après-midi. Le reste, on peut le faire. Mais je pense qu'il y a pas mal d'exercices qui se répètent. Qui met le théorème de Bayes, qui embarquent un exercice qu'il faut le traiter, et qui a trois fois le pourcentage, donc on doit le traiter dans la formation présentielle. Monsieur, quand est-ce qu'on fait l'interrogance ? On va avoir un exercice. Mais tu sais, je voulais avoir un devoir. Où est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a un devoir à remettre ou là, non ? C'est le devoir, monsieur. Quel devoir ? Quel devoir ? Quel devoir ? Quel devoir, monsieur, par exemple. Quel devoir ? C'est le devoir que j'ai demandé de faire. L'algorithme qui vous permet, à partir des trois données, de trouver quel est le problème qu'il faut utiliser parmi les arrangements ou les permittations. C'est déjà un devoir. Je vais essayer de vous donner un exercice, un autre exercice, la semaine prochaine. Donc, il faut essayer de vous donner un devoir. Amen, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a un devoir ? Est-ce qu'il y a un devoir ? Non, je ne sais pas. Le moyen, déjà, est-ce qu'il y a un devoir ? Il faut l'étudier, mais il faut aussi l'étudier sous la forme de la… A-t-elle est la complexité ? La complexité, par exemple, dans l'exercice, il faut le gamme de 1, le P, la relation, la répétition. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par la répétition ? Il faut la complexité de l'exercice. Donc, je vais essayer de le corriger en tant qu'informaticien. Donc, si vous commencez par exemple, il y a trois tests. Il faut comparer le P et le N, la répétition et l'ordre. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'ordre ? La lana, ça fait partie des complexités. D'ailleurs, c'est un devoir et je vais vous donner encore un autre devoir. Vous voulez une interrogation la semaine prochaine ? Après, numéro 2, je vais essayer de le changer. Par exemple, deux boules de couleurs, mais l'une après l'autre. L'essentiel, je vais vous donner un exercice la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir deux interrogations à préparer. C'est bon ? Monsieur, merci. Ça fait bon. Si vous n'avez pas de questions, donc on va essayer d'arrêter le cours. Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris l'algorithme. Je me souviens pas. Vous avez... C'est une partie de l'algorithme. Si vous avez le 1 égale à 8, le P égale à 2. Donc, vous allez choisir deux parmi huit. La répétition n'est pas permise et l'ordre est important. Quelle est la formule que vous allez avoir ? Avancement. Donc, il faut traiter les cas. Le 1, le P, c'est 3 cas. Le P inférieur à 1, le P égale à 1 et l'autre. Donc, vous avez quelques formules. Comme le cours, c'est la formule que je ne vous ai pas donnée. Je vais essayer de voir. Donc, si on a un exercice, il faut avoir la formule qu'il faut appliquer. Donc, je me souviens d'un algorithme qui sert à résoudre un exercice. Il y a un exercice de normalisme combiné. Il faut le traiter dans l'algorithme. Dans l'algorithme, il faut mettre, dans le cas où le P est supérieur à 1, la répétition n'est pas permise. Le nombre de possibilités, c'est 0. Je pense qu'il vaut mieux commencer par la répétition. Parce que si la répétition n'est pas permise, c'est le cas où le P est supérieur à 1, je ne veux pas le traiter. Et Wada, ils sont en train de vous expliquer qu'il faut essayer de traiter l'algorithme sur la forme d'un informaticien. Vous êtes en train d'utiliser les complexités. Monsieur Hussien. Oui. Si vous pouvez, avant de terminer, pouvez-vous nous dire plus sur l'interrogation ? Ma interrogation, je vais vous dire plus sur l'interrogation. Quelle est la probabilité de vous répondre à votre question, sachant que je ne veux pas vous répondre sur l'interrogation ? Ah, c'est 0. Ah, c'est 0. Je ne veux pas vous répondre. Smane El-Jahé, je vais vous répondre, Smane El-Jahé. À niveau de l'interrogation, je ne vais pas la faire sur la forme présentielle à l'aise. Il vaut mieux la faire sur la forme présentielle. Mais je vais, donc, prendre une seule science sur la forme présentielle. Je vais faire les variables aléatoires. Si vous préférez la faire sur la forme présentielle, je vais vous la donner la semaine prochaine. M'a qu'est-ce que je m'occupe ? Non. Non, monsieur. On ne va pas. Non. Smane El-Jahé. Donc, je vais vous donner votre comatite comme un devoir. Et je vais vous donner la semaine prochaine un ou deux exercices à remettre le jour de l'examen. Et je vais vous les considérer comme étant... Merci, monsieur. Merci, monsieur. On va arrêter ici la prochaine fois. Merci, monsieur. Merci, monsieur. On va arrêter ici. Merci, monsieur. 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 Sous-titrage FR ?